Bonjour, bonjour mes déçus co-créateurs, c'est Lilou, je suis avec Jean-Pierre Petit. Alors là, ce n'était pas une interview prévue, et nous voici là, chez vous, chez toi, je peux tutoyer ? Oui, oui, pas de problème. Parce que quand on voit un visage comme ça, aussi rayonnant que ça, agréable, je veux dire, le premier contact que j'ai eu avec toi, je me suis tout de suite dit, il y a quelque chose, ça promet d'être une belle vidéo avec plein d'informations très enrichissantes. Comme vous le savez, j'adore barauder dans le monde entier pour rencontrer des personnes qui sont passionnées par leur sujet, et vraiment là, je sens, tu as 82 ans, tu as passé plus de 40 ans de ta vie sur ce sujet. Alors c'est un sujet qui a été dévié, on va dire, bon, comment le qualifier ? On en a peur, certains en sont fascinés, d'autres en sont peurs, on va parler des extraterrestres, des voyages interstellaires, de la vie en dehors de cette planète, parce que oui, nous ne sommes pas les seuls sur, j'allais dire sur Terre, sur Terre également, mais dans cet multivers, on va dire, on peut dire multivers ? Mais surtout, il y a une chose, c'est que les voyages interstellaires sont faisables. La science dit que ça n'est pas faisable, il y a une barrière, la barrière de la vitesse de la lumière qui nous interdit ces voyages. Et moi, je suis en train de briser ça, et ce n'est pas bienvenu. Bon, alors on va en parler un petit peu plus, parce que comment c'est venu tout ça ? Parce que finalement, tu as été dessinateur, tu as été directeur du CNRS, tu es auteur, là je lisais ton passionnant... Je n'ai pas été directeur du CNRS, j'ai été directeur de recherche. De recherche, voilà. Ce qui est énorme. Ce qui paraît très rationnel, logique, alors comment on passe de ça à... parce que j'ai un cousin qui travaille au CNRS, comment on passe de quelque chose de très rationnel, finalement, d'oser, révéler de telles informations ? Mais parce qu'il y a une problématique scientifique, je peux t'expliquer d'où c'est venu, par exemple. Moi, j'avais une espèce de canon à gaz, donc je faisais des expériences, et puis à un moment, avec cet appareil, j'ai pu fabriquer des ondes de choc sans obstacle mobile. Je me suis dit, tiens, mais si je peux fabriquer des ondes de choc sans obstacle mobile, alors peut-être que je peux enlever les ondes de choc sur un objet qui se déplace à vitesse supersonique. Et ça, c'est la problématique des OVNI. Les OVNI se déplacent rapidement, ils ne font pas de bruit. Et là, tout d'un coup, en tant que scientifique, on met le doigt dans un problème comme ça, et on ne ressort plus. C'est fini, il faut qu'on aille au bout. Mais il y a plein de scientifiques qui tombent sur des trucs comme ça, et qui n'osent pas, après, sortir du moule, on va dire, ou de... Je ne sais pas, mais après, on fait un métier qui consiste à aller vers la vérité. Et moi, je ne peux pas faire demi-tour, c'est tout. Quand on m'a dit, non, ça, on n'étudie pas, ce n'est pas possible. Et là, on fait quoi ? Dans ces cas-là, on se met indépendant, on continue de faire ses recherches ? Comment on fait face à une telle découverte ? On opte pour la seule stratégie pour un chercheur qui lui donne la liberté, c'est le papier-crayon. Et moi, j'ai 40 ans de papier-crayon. Je suis devenu théoricien par la force des choses. Parce qu'avec ça, et là, on m'a coupé tous les crédits, voilà. Mais c'est ça, tu es encore en vie. Oui, mais je suis encore en vie, mais en même temps, on était trois, il y avait Bounias, Benveniste et moi. Je suis le seul survivant. Eh oui ? Eh oui. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Parce que, quand même, ta vie a été, on peut dire, digne d'un film d'espionnage. Oui, oui, tout à fait. Il y a eu des histoires de ce genre. Tu as dû avoir peur de temps en temps, parce que ce que tu révèles, non ? L'information que tu révèles, il fait peur. Je n'arrive pas à avoir peur. Je suis trop curieux. La curiosité est plus forte que tout chez moi. Oui, et la joie. La joie, surtout la curiosité. Il y a une chose, je pense que je suis un peu un s'aventurier. Tu sais, en étant jeune, j'ai eu des tas d'activités. J'ai, par exemple, été plongeur d'enforts. J'ai été pionnier de deltaplanes. J'ai été, regarde, là, c'est une... Oui. J'ai été conducteur de safari au Kenya, tu vois. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est ma normalité. Oui, mais ce n'est pas normal ou ce n'est pas la norme de parler des ovnis, d'oser en parler, de parler des... Parce que de dire qu'il y a d'autres formes de vie et que non seulement ça, mais que nous ne sommes pas les plus intelligents. Et peut-être qu'il y a justement de l'information à recevoir. De nombreuses personnes ont recevues. Même toi-même, tu as reçu de manière assez extraordinaire toute cette information. Oui. Parle-nous-en de ces contacts-là, parce que c'est quand même... Tu vois, je vais te dire la chose suivante. Je dirais, après plus de 40 ans dans cette histoire-là, c'est vrai qu'il y a un moment où on peut se dire, mais tout ce que j'ai vécu, tout ce que je prétends avoir vécu, tous ces souvenirs, mais est-ce qu'il ne s'agit pas d'une fabulation ? Est-ce que je ne me raconte pas des histoires ? Alors, je vais dans ma salle de bain et je regarde... Ah, tu te poses la question ? Ah oui, j'ai une cicatrice comme ça, près des nombriles. Et cette cicatrice ne correspond pas à une opération. Et elle est là depuis des années, elle ne bouge pas. Elle est arrivée comment, cette cicatrice ? Oui, justement, j'étais dans cette maison, et puis je venais de finir mon déjeuner tout seul. Et à ce moment-là, j'ai eu une grosse sieste qui a duré plus de 12 heures. Alors, je suis allé dans la salle de bain qui se trouve là. Et puis, en leant mon t-shirt, je me suis retrouvé avec une cicatrice avec des hématomes, enfin, un truc très exotique. Différent d'une cicatrice normale ? C'est une cicatrice profonde. D'abord, moi, je vais montrer ça à un copain chirurgien qui m'a dit que tu as une cicatrice des plans profonds. D'ailleurs, on la sent très bien. Quand on la pulpe, on sent qu'il y a un bourrelet dur. Ce n'est pas une griffure de chat. Alors, après, il y a des histoires hallucinantes que je te racontais tout à l'heure. Mais alors, cette cicatrice, qu'est-ce que ça a fait ? C'est-à-dire que tu t'as perçu de cette cicatrice, elle était fermée au réveil, en fait, elle était là, déjà existante. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant ce moment de sieste ? Mais on ne se retrouve pas avec une cicatrice et des hématomes comme ça après une sieste. Il s'est forcément passé quelque chose. On peut s'érafler, on peut se cogner, mais se cogner et rafler, c'est très compliqué. Et puis, en plus, le fait qu'il y a un bourrelet profond. Alors, là, on arrive à des histoires dignes des filles de Spielberg. Oui, c'est pour ça qu'est-ce que tu en as fait, toi, tout ça ? Mais, comment dire... J'ai deux bouquins qui ont été édités au Japon. Et alors, un jour, mon traducteur, qui s'appelait Nakajima, vient en France. Et j'habitais Aix à l'époque. Alors, il loue une maison à Aix-en-Provence. Il arrive le samedi, et il m'appelle dimanche matin en disant « Allô, monsieur petit, c'est Nakajima ? » Oui, bien, formidable, on va se voir. « Oui, mais est-ce que vous pourriez venir maintenant ? » Maintenant, oui, c'est si urgent. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu difficile d'expliquer au téléphone. Et j'arrive, je frappe à la porte, et il lève sa chemise, il me dit « J'ai la même cicatrice. » Ah ! Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui. Et c'est pas... On ne peut pas se faire un truc comme ça avec un cutter, ce n'est pas possible. Alors, je vous raconte aussi une autre histoire. Avec ma femme, on revient à l'Égypte. Et puis, elle lui dit « Tu sais, je commence à connaître ton anatomie, mais tu as quelque chose de bizarre. » Et effectivement, j'avais ce qu'on appelle une hernie suce ombilicale. On a la peau névrose qui est là, puis quelquefois, quand on vieillit, ça fatigue un peu, on a un petit bout d'estomac qui sort. Bon, alors, mon médecin me dit « Voilà, on va te faire recoudre. » Alors, je vais à Aix, j'ai un chirurgien qui me dit « Oui, vous avez un petit machin, je vais vous recoudre. » Il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » À ce moment-là, je ne réponds pas. Il me dit « Écoutez, je vais vous ouvrir le ventre dans deux jours, il faut quand même me le raconter. » À ce moment-là, je lui raconte cette histoire. Il ne me croit pas. Il a un petit sourire. Il s'est dit « Il a pris un coup de couteau avec un parent, il ne peut pas me raconter de la vérité. » Alors, quand on part dans la salle d'opération, moi, je suis sur la table à roulettes pour une anesthésie générale, et je lui dis « Si vous trouvez quelque chose à l'intérieur, vous me le gardez. » Il se marre, il me dit « Oui, d'accord. » Alors, on y va. Et quand je me trouve en salle de réveil, vous avez ces petites boîtes transparentes avec un couvercle rouge qu'on utilise pour les analyses d'urine. J'ai mère, je me retrouve avec ça dans la main, avec un truc au fond. Et alors, l'infirmière arrive, et je me dis « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « C'est ce qu'on a trouvé à l'intérieur. » « Ah ! » « Un implant. » Alors, elle me dit « Je suis désolé, mais il faut qu'on l'analyse. » Elle me l'a piqué. Et à cette époque-là, j'habitais Bruxelles. Donc, je suis reparti. Et cet implant a disparu. Bon, cet implant a disparu. Disons que les gens ont analysé ça pour voir s'il y avait des tissus lancéreux. Ça, c'est normal. Et puis, s'il n'y en a pas, c'est parti à la boubelle. Mais vous voyez, des histoires comme ça... Mais alors, ces implants, on va parler de ces implants. Donc, c'est-à-dire qu'ils servent à quoi ? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais il y a une semaine, je rencontrais des gens qui étaient aussi... Des gens qui avaient été abductés. Oui. Et il y a un type qui est venu qui m'a dit « Je suis content de vous rencontrer. Moi, j'ai mis 20 ans à parler. C'est qu'être triste, j'ai la même. Au même endroit. » Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? À 8 cm à gauche, tu n'en prie. Mais quand on est chercheur, forcément, on s'intéresse à ce qui s'est passé. Pourquoi ils sont là ? Leur intervention ? Qu'est-ce qu'ils souhaitent de nous ? Dans quel ordre tout ça, ça s'est passé ? Est-ce que les humains sont venus avant ? Est-ce qu'on est... Oui. Non, mais... Qu'est-ce que... Vous voyez que c'est l'aventure, quoi. Oui. J'ai envie d'entendre. Mais oui, c'est l'aventure. Moi, je suis un aventurier et je trouve ça passionnant. Vous savez, pendant des années, je suis en Espagne, mais qu'est-ce qu'on s'est amusé. Par exemple, on va s'amuser un petit peu. C'est bon de rire un peu dans cette situation dramatique actuellement. Alors, c'est vrai que quand je connaissais les Espagnols, j'avais fait plusieurs missions là-bas. Puis à un moment, je leur dis « Vous ne pouvez pas dire à vos copains extraterrestres parce qu'ils les avaient au téléphone. » Moi, j'aimerais les rencontrer. Oui. Alors, un jour... Oui, vous aimeriez faire une interview avec. Voilà, voilà, voilà. Et alors, finalement, elles me disent « Oui, il faut venir à Madrid tel jour dans un hôtel, l'hôtel sans vie. » Bon, alors, on n'avait jamais un copain qui faisait un peu office de traducteur. Il était bilingue. Donc, on arrive dans cet hôtel. On nous loge dans une petite pièce tout à fait au fond d'un couloir. Et alors, on attend. On attend 24 heures. Une première nuit. Puis le lendemain, je dis « Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? » Non, non, ils ont dit qu'il fallait attendre, qu'il fallait attendre. Et la seconde nuit, alors là, on entend... J'ai entendu gratter derrière la porte. La porte s'ouvre. Moi, je suis complètement comme de la guimauve. J'ai perdu complètement toute tonus physique. Il y a des types qui rentrent, qui m'attrapent, qui me tiennent par le menton, qui me mettent un gros projecteur bleu en face, comme ça. Je pars dans le potage. Et puis, après, je sors de la conscience que j'ai l'impression d'avoir la tête posée sur de la glace. À ce moment-là, je vois un type qui passe avec un appareil. Voilà, autrement dit... Et alors, je me réveille avec des douleurs dans la verge parce que j'ai eu droit à une attubation. Ce qui les intéresse, c'est... Qu'est-ce qui les intéresse ? Ce qu'on a dans les roupettes pour les hommes et également des histoires avec les femmes aussi. Ça, ça les intéresse ? Ah ben, écoutez, ça, j'ai l'impression que c'est... Oui, mais vous savez... Parce que certains disent qu'ils nous surveillent, qu'ils sont là pour intervenir, qu'ils aideraient. Mais oui, la déception... Ils nous observent, en fait, on est purement un laboratoire... La déception. Vous arrivez là en train de dire, écoutez, je veux bien être ambassadeur, rencontrer les gens, venez, et j'ai le droit à une visite médicale. Oui. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit, bon, on doit être des hamsters, quoi. Oui. Deux hamsters dans une cage qui se demandent, mais pourquoi est-ce qu'ils ne discutent pas avec nous ? C'est ça, quoi. Oui. Voilà, bon. Maintenant... Et pour discuter avec eux, alors ? Ben, écoutez... Parce qu'eux interviennent sans notre accord ? Ben, ils écrivent, ils parlent, ils téléphonent, voilà, c'est tout, voilà. Voilà, mais je veux dire que... Non, mais vous, ça lui paraît d'un banal et d'un normal, mais quand on n'a pas entendu ça, comment ces communications se passent ? Je veux dire, comment peut-on rentrer en communication et recevoir de l'information, comme vous ? Ben, vous avez les courriers, vous avez les mails, et puis vous avez les coups de téléphone, des choses comme ça, voilà. Mais comment on les reconnaît, de d'autres ? Ben, ah oui, alors là, le critère, c'est le contenu scientifique. Et vous avez beaucoup de fausses informations qu'on en reçoit au kilomètre de gens qui vous racontent des banalités. Là, ce n'est pas des banalités. Ce sont des choses comme, par exemple, vous devriez considérer que nous vivons dans un espace de l'ermite et appliquer la technique de Sourio, enfin, des choses de maths, des choses de maths. Mais l'email parle bien de quelqu'un. Ben oui, mais comment voulez-vous savoir de qui ça vient ? Un email, c'est anonyme. Mais c'est le contenu qui est intéressant. Moi, je m'en fous. On me dit, mais vous recevez des messages, qu'est-ce qui vous dit que c'est antique ou pas ? Mais je n'en sais rien. Mais est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça donne ? Et moi, depuis 40 ans, j'accumule les publications d'une revue scientifique de haut niveau. Et je crée même un certain désordre une inquiétude, je dirais. Regardez, par exemple, ce modèle Janus, ça vient entièrement de là. En 67, ces gens racontent vous devez considérer qu'il n'y a pas un univers, mais deux, que la flèche du temps est opposée dans le deuxième univers. Des tas de données scientifiques du genre. Moi, j'ai simplement construit tout ça. Mais la plupart d'entre elles, ont été reçus par email. Il y a eu beaucoup de choses qui sont venues d'Espagne, par exemple, avec ces données. Il y avait un millier de pages là-dedans. Moi, j'ai exploité ce truc-là. Je me suis amusé énormément. Écoutez, c'est formidable. Mais elle est testée, surtout. Vous savez, oui, elle est testée. Mais, par exemple, à un moment, j'ai eu la solution d'un problème de maths qui restait non résolu depuis un siècle. J'ai publié ça en 2015, dans une revue, tamponnée, une revue de qualité. Mais mes collègues seraient terrifiés à l'idée que je parle de ça. Parce que je dirais, voilà, vous voyez ce genre de problème-là, la métrique de Schwartz, il a deux singularités, on ne sait pas s'en débarrasser. Eh bien, j'ai une solution. Vous voyez, je vais utiliser ce genre de variable très terrabiscoté et, oh, merveille, tout fonctionne. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui dira d'où est-ce que ça sort. Oui. Comment voulez-vous ? Je vais dire la vérité. Vous l'a dites, là, par exemple. C'est un coup de téléphone. C'est un coup de téléphone. Mais ce qui est marrant, c'est que cette solution mathématique, elle fonctionne et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça sort. Et pourquoi vous, alors ? Vous vous avez choisi ? Vous avez demandé ? D'abord parce que je me suis accroché comme un beau diable. Ah oui, quand même. Oui, mais aussi... Vous aviez essayé tout seul de trouver les solutions. Oui, mais je veux dire que ce que j'ai compris, moi, à travers tout ce panorama, disons, c'est ce que ça signifiait. Je pense qu'une des choses qui m'ont le plus impressionné, c'est de découvrir dans ces textes-là l'idée que la dérive des continents est un phénomène rare. Par exemple, ça a quel effet la dérive des continents ? Les continents se cognent dessus et ça crée les Alpes, ça crée l'Himalaya, et puis également ça se sépare, ça fait des océans. Et imaginer que ça ne puisse ne pas se produire, il y a une chose, c'est que maintenant, la thèse scientifique à laquelle on croit le plus, pour l'origine de la Lune, c'est une collision. Donc vous lirez partout que la Lune, c'est un morceau de la croûte terrestre qui s'est éjectée et on a pris une planète de la taille de Mars qui même a coulé au centre de la Terre. Très bien. Mais ce qu'on ne raconte pas, c'est que cette planète, quand elle arrivait, elle avait une énergie 1,5 de 1 V2 et ça l'a transformée en chaleur. Donc ça a réchauffé le magma. Alors avant cette collision, on avait un continent unique, on avait des reliefs inexistants. S'il y a une chose que les extraterrestres ne font pas chez eux, c'est du ski. Quand ils arrivent chez nous, ils sont étonnés en disant que, vous savez, là-bas, ils ont des reliefs pas possibles, ils ont des rampantes et ils descendent. Peut-être qu'ils viennent chez nous pour faire du ski, je ne sais pas. Mais voilà. Alors à ce moment-là, mais s'il n'y a pas de reliefs inexistants, à ce moment-là, il y a 500 fois moins d'espèces chez eux que chez nous. On est un zoo incroyable. 500 fois moins, c'est le chiffre qui donne. Moi je pense que c'est plausible. Et non seulement des espèces végétales, animales, mais également des ethnies. On a 500 ethnies sur Terre. Des gens qui parlent des langues différentes, qui vivent à des époques différentes. Il y a des gens en Papouasie qui font du feu avec des baguettes pour la feuille de pierre. Et puis à côté de ça, vous avez des gens qui ont des téléphones portables avec lesquels ils filment. Et comment voulez-vous que tous ces gens s'entendent ? Et alors à ce moment-là, on est arrivé à une maturation technologique qui fait qu'on arrive à l'orée des voyages interstellaires, mais que notre équilibre social et politique est loin d'être fait. Vous comprenez ? Mais est-ce que c'est vraiment la priorité alors que c'est déjà un sacré bordel sur Terre ? Quand on parle voyage interstellaire, alors qu'on n'arrive même pas à gérer notre planète ? Moi ce que j'ai compris... Non mais c'est vrai ! Écoutez, comment dire ? Qu'est-ce que c'est que la vie ? Est-ce qu'on peut dire des choses qui ne soient pas des bêtises complètes ? La vie, c'est se complexifier et étendre son champ relationnel. C'est phénoménologique. Vraiment tout le monde est d'accord. pour ça. Mais alors à ce moment-là, si c'est étend de son champ relationnel, avec ce petit appareil que vous faisiez au bout de votre bâton là... Qui nous sauve la mise ? Et on peut téléphoner en Nouvelle-Guinée si on veut. Voilà. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que la Terre est entièrement interconnectée. Alors à ce moment-là, on se pose la question est-ce que c'est la fin de l'histoire ? Est-ce que ça s'arrête là ? Et si ça ne s'arrête pas là, alors on va entrer en contact avec d'autres systèmes. Et pour entrer en contact avec d'autres systèmes, il fallait la technologie. Et figurez-vous, moi je dis la technologie, c'est fait pour ça. Vous comprenez ? Ce n'est pas fait pour faire des armes, ce n'est pas fait pour se taper dessus, c'est fait pour permettre la communication et la connexion avec d'autres systèmes. Sinon l'univers n'a pas de sens. Sinon ça veut dire... Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'a fait le vivant ? Il a tout fait pour permettre aux êtres de communiquer de plus en plus. Que ce soit au niveau des êtres municellulaires, pluricellulaires, on s'est doté d'organes de perception, la voix, l'oreille, après on a inventé l'écriture, etc. Donc on arrive à un système... Quand on dit, vous voyez, le mot-clé maintenant dans les médias, c'est comme ça vous êtes connectés. Tout le monde est connecté. Mais oui, on est connectés. Mais tout d'un coup, on se dirait, on est très connectés mais on reste enfermés sur la Terre. Et si on se dit tout d'un coup que ce schéma d'extension de la connexion c'est sans limite, alors il fallait aller vers d'autres planètes. Et là, on a autour de nous des gens qui disent c'est dommage, ils sont arrivés à un moment où ils pourraient comprendre que c'est à ça que ça sert et ils continuent à se taper sur la gueule avec la technologie. Vous voyez ? La technologie, tout ce qu'on a, les maisons, les vêtements, la paire de lunettes, tout ça, ce sont des retombées. Mais c'est rien par rapport à la technologie qui existe ? Est-ce qu'on pourrait... Enfin, je veux dire, ces vaisseaux, les ovnis, ce moyen de se déplacer, de communiquer, on parlait même de... Est-ce qu'on peut parler ici de télétransportation ? Non, non, non. Non, non. Non, non, c'est une technologie. Si vous voulez, essayez d'imaginer des gens en Papouasie qui découvrent un bohine 747. Bon, c'est extraordinaire, mais c'est jamais que du kérosène qui brûle, vous voyez ? Voilà, mais cette technologie pour faire des voyages interstellaires, ça peut paraître surréaliste, mais c'est pas des choses fantastiques. Oui, mais il n'y a pas que ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ces voyages interstellaires, c'est une chose parmi tant d'autres qu'ils ont à nous apporter. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de rechercheurs qui ont reçu aussi des informations. Il y a des percées, il y a des avancées scientifiques, il y a des choses qu'on utilise au quotidien qui ne viennent pas des humains. Vous savez, il y a une chose qu'on commence à réaliser maintenant, c'est que la nature est plus intelligente que nous. Parce qu'actuellement, on est en train de bricoler la nourriture, on s'aperçoit qu'on a des pommes qui n'ont plus de goût. Dommage, parce que ce qui avait du goût, c'est ça qui nous prévenissait contre un cancer, des choses de genre. Tout ce qu'on fait, on est en train de bousiller notre biotope complètement. Mais ça, c'est vrai, carrément. Mais, 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 moi, ce qui me fascine, c'est l'information qu'on reçoit d'eux et à quel point ça pourrait nous améliorer les choses au quotidien sur cette Terre. Je veux dire, pour, pour, mais vous savez, le voyage interstellaire en lui-même. Les gens se disent, mais pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous ? Mais bon sang, mais quand vous voyez ce que les scientifiques font, j'étais en train, dans ce moment, d'écrire un petit bout de bouquin comme ça et je revenais sur un truc, un type qui est mort maintenant, qui s'appelle Payan. Un jour, il m'a amené un document qui pouvait m'intéresser qui s'appelait Évocation des cancers. C'était un projet d'armes cancérigènes françaises. Vous entendez ? Les armes cancérigènes. Voilà. Autrement dit, on fait n'importe quoi. Mais l'armée, mais c'est épouvantable. Moi, j'ai été très lié avec Grotandik, mathématicien, parce qu'on avait la même phobie par rapport à l'activité militaire. Vous vous rendez compte qu'actuellement, quand on voit tous les problèmes qu'il y a sur Terre, mais si on voulait consacrer l'argent qu'on dépense aux armements pour résoudre les problèmes, il n'y en aurait plus. Je m'en rappelle une époque au moment de la guerre du Vietnam, on disait, oui, si on pouvait prendre l'argent qui permet de construire un B-52, on ferait un hôpital, mais si on pouvait consacrer l'argent avec lequel on fait un B-2, c'est encore plus chic. Vous voyez, mais est-ce qu'on réalise des trucs pareils ? Et puis, franchement, quand on voit, je ne sais pas, on voit des choses, par exemple, je me rappelle, je crois que c'est au Mexique ou en Amérique du Sud, à un moment, on a arrêté un couple qui tuait les gens et qui prélevait les organes pour les vendre. Oui, ça existe. Donc, il y a une chose, c'est que, qu'est-ce que m'a amené ces expériences ? C'est à regarder la Terre avec un œil d'extraterrestre. Oui. Ah oui, tout d'un coup, vous dites, tiens, si je regarde. Alors déjà, les terriens, c'est quand même des gens sympas. Ils ont des talents, même ils ont de l'humour, ce n'est pas sûr que les extraterrestres n'ont rien. Mais à côté de ça, on n'a pas besoin d'aller très loin pour voir qu'on laisse mourir tout le monde. Mais ces voyages interstellaires, vous dites, on est capable, on pourrait les faire. Oui. Qu'est-ce que, parce qu'eux aussi, je suppose qu'il y a des guerres ou il y a des challenges ou il y a des conflits ou il y a des choses, je veux dire, pourquoi ? Oui ? Non. Il n'y en a pas. Mais non, parce que ça s'arrête au bout d'un certain temps. Par rapport à un niveau de conscience ? Exactement, ce n'est pas possible autrement. Je veux dire que si on avait une terre plate, s'il n'y avait pas tous ces conflits interethniques, il y a un moment où ça se calmerait. Regardez, par exemple, il fut un temps où les gens s'entretuaient de vallée à vallée. Puis alors après, regardez la France au XIIe siècle, il y avait l'Aquitaine, les Anglais étaient ici, les Français étaient là, il y a la guerre de Cent Ans. Bon, maintenant, c'est fini. Sur le territoire français, on ne s'étrie plus de province à province. Il y a un progrès. Bon, après, la guerre avec l'Allemagne, on s'est quand même tapé deux guerres mondiales qui étaient pas mal. Vous imaginez des tranchées, tout ça, les millions de morts. Voilà, on peut dire les guerres inter-européennes, c'est terminé. Mais c'est fini, ça va continuer la guerre. Vous réalisez ? Donc vous dites que plus on est vraiment, on se considère, nous, très intelligents, mais vous dites que notre intelligence n'est que... Un vernis. Oui. Par rapport à ce qui est... Parce qu'une fois qu'on atteint une certaine forme en effet d'intelligence plus globale, on n'a plus de raison de s'entretuer, plus de raison de... Et puis surtout, plus de raison de démolir la planète. De démolir la planète. Regardez, je ne sais pas, mais il y a des choses tellement simples. En Belgique, les gens ont des bouteilles en verre consignées. Là, on s'aperçoit qu'on distribue du plastique partout. On trouve des baleines mortes qui ont mangé 25-5 en plastique, etc. Bon, ben, est-ce qu'il y a un gouvernement, par exemple en France, qui dirait maintenant qu'on va prendre mesure, on va faire désormais la flotte, les jus de frit, ça va être dans des bouteilles en verre. Puis elles seront continuées. Parce que même maintenant, vous avez des poubelles spécialisées, vous mettez votre bouteille en verre. Mais vous vous rendez compte de la quantité de pétrole qu'il faut pour les fondre ? C'est idiot. Il faut beaucoup mieux les laver. Une espèce d'illogisme complet. Et puis en plus, on salope la nourriture. Regardez les... Comment dire ? Les insecticides. C'est catastrophique. C'est catastrophique. On n'est pas capable d'interdire le glyphosate. Parce que c'est l'argent. C'est l'argent qui est derrière. Le paysan français dit, mais comment voulez-vous que je me passe de ces insecticides ? Regardez, les produits vont arriver d'ailleurs où les gens, c'est beaucoup moins cher. C'est pas possible. Vous voyez ? Et ça, quand vous regardez ça avec un oeil d'extraterrestre, c'est à se prendre la tête. Regardez Trump qui fait des renomentales et des clirants. Mais apparemment, d'après ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'on n'a pas... on n'est pas arrivé à un seuil suffisant d'évolution de notre conscience pour être au contact de ces êtres-là. Il y a seulement des personnes comme vous et autres qui sont capables de ce contact-là. C'est-à-dire que nous, on ne les voit pas. Il y a certaines... Vous recevez beaucoup de... Tu reçois beaucoup de... Comment dire ? De personnes qui les voient. Enfin, tu reçois beaucoup de témoignages. Des ces gens... Mais qui, je veux dire, la plupart d'entre nous, on n'est pas capable de ça. Et pourtant, ils sont là devant nous, j'ai l'impression, tout autour de nous. Moi, j'ai été en contact avec des gens qui avaient été abductés, etc. Et la plupart du temps, ce qu'on leur dit, ils ne sont pas capable d'en faire quoi que ce soit. Et ils sont même très déstabilisés. Mais ils ont été choisis quand même. Oui, mais choisis comme on choisit les hamsters, peut-être. Moi, simplement, j'ai dit non, je veux comprendre. Voilà, c'est tout. J'ai posé des... Vous savez, il y a un truc marrant. Comment ça a commencé ? Ça remonte il y a 25 ans, quelque chose comme ça. J'avais un Macintosh, ce petit ordinateur cubique, avec un disque dur. Mais c'était en contact, il n'y avait rien du tout. Alors, à ce moment-là, je posais des questions sous forme d'un fichier Word que je mettais et je recevais des courriers. C'est normal. Et ça a commencé comme ça. À un moment, je me posais une question de logique, de mathématiques très sophistiquée. Et un peu le truc arrivé. Non, mais ça a commencé comme ça. À un moment, je mettais mes remarques sur un fichier et j'ai reçu, quatre jours après, une lettre d'Arabie Saoudite me disant vous avez mis dans le mille. Voilà. Donc, voilà des gens qui lisaient mon disque dur à distance. Alors après, quand je voulais dire quelque chose, je mettais un texte. C'est ma façon de mettre une boîte à la boîte. On pose une question et on laisse la bagie. Voilà. Et le lendemain, il y a la réponse en tout. Le lendemain, c'était pas... Quand ces gens-là voulaient bien répondre, vous vous rendez compte. Voilà. J'ai toujours la question de comment ça se passe. Peu importe. Ouais. Non, mais ça donne... Moi, quand j'entends ça et je suppose que plein de co-créateurs qui écoutent ça, se disent mais moi aussi, on se dit mais comment faire ? Oui, alors il y a des gens qui me disent mais alors à quand remontent le dernier contact, etc. J'en sais rien, je ne tiens pas une comptabilité de ça. La comptabilité que je tiens, moi, c'est les progrès scientifiques que je fais avec ça. C'est ça qui compte. Le fait qu'il y ait des phrases, je m'en fous. Et donc là, on y est alors. Je veux dire, est-ce que vous pourriez nommer certaines... Est-ce que tu pourrais nommer certaines des choses comme ça qui ont été... Les étapes fonciées ? Ben oui. Déjà, il y avait des choses qui ont concerné la mécanique des fluides. Le fait que ça commençait comme ça. Peut-on évoluer à vitesse supersonique sans ondes de choc ? Mais est-ce que tu te rends compte qu'une idée comme celle-là, dans les années 70, c'était considéré comme déraisonnable ? Alors oui, il y a une anecdote extraordinaire. Un jour, un type arrive qui écrivait un rapport au CNRS sur moi, un rapport annuel. Alors il arrive avec mon dossier et je lui dis est-ce que je peux regarder ce dossier ? Il me dit oui, alors je regarde. Et je trouve un échange de courrier et il y avait un chercheur étranger qui répondait à des questions qu'on lui avait posées. Et alors on lui avait posé la question, ce type-là, il veut faire disparaître les ondes de choc, est-ce qu'il a un grain ? Et il répondait, je peux assurer que ce type-là, ça va, il va bien, c'est tout extraordinaire. Donc autrement dit, le CNRS a envoyé à l'étranger, à un chercheur, une lettre pour avoir une expertise, en disant ce qu'il est fou. Alors un type qui veut supprimer les ondes de choc autour d'une machine de volante, c'est un fou. C'est extraordinaire. Alors je vous renvoie au discours de Poutine, vous avez peut-être vu, qui justement a annoncé des trucs extraordinaires qui vont à 20 ou 20 et là il maîtrise ce genre de choses. Bon, ça c'était un premier stade. Après le deuxième stade, c'est la cosmologie. Ça c'est fantastique. Mon Dieu. Donc j'étais le premier à envisager un cosmos à vitesse de la lumière variable. En 1888, j'ai pu le publier ça d'une revue. À quel prix ? C'est difficile. Mais tout ça, ça montre une chose, c'est que les informations de 1966 dans ses textes sur cette espèce de gébellité cosmique, le fait que l'univers... Moi je préfère dire qu'il y a un endroit et un envers plutôt que de dire qu'il y a deux univers parce qu'en fait c'est le même. Et tout ça, c'est particulier. Un endroit et un envers. Effectivement, les gens disent mais comment c'est possible d'envisager ces voyelles interstellaires ? Alors imaginez, on prend une feuille de papier, on fait deux trous. Un premier trou, c'est un poids. Deuxième trou, c'est le point B. Bon, voilà. Je peux cheminer comme une fourmi en prenant le recto ou le verso. Simplement, au recto, j'ai un certain quadrillage et au verso, j'ai un autre quadrillage. Alors, sur un côté, la distance c'est 5 et sur l'autre, c'est 50. Donc autrement dit, si je prends l'endroit où la distance est plus courte, c'est très difficile. Mathématiquement, cette notion de biométrique, ce n'est pas commode. Mais je vous assure que moi, j'ai maintenant une très bonne amie belge qui l'appelle Nathalie Leberg avec qui je communique qui est formidable. Vous savez, c'est ça qui est marrant. Moi, je suis un vieux macho quand même. Ah ! Oui, oui. Il l'avoue. Je l'avoue. Si on m'avait dit il y a des années qu'il s'est vraiment le chercheur la plus forte et la plus imaginative et viviente qu'il devait trouver c'est une femme, je n'aurais pas cru. Et là, j'ai trouvé une femme formidable. Donc à ce moment-là, on est chante. Elle a beaucoup d'humour, on se marre bien. Ça, c'est vraiment très bon. Alors, donc, là-dedans, on est parti sur ces trucs de maths. C'est, comment dire ? C'est exubérant. On dirait une jungle extraordinaire. C'est sans fin, là, en plus. Sans fin. Puis alors, après, en 2018, maintenant, c'est encore plus fou. C'est ce que vous appelez la spiritualité, vous. C'est-à-dire... L'ésotérisme ? Oui, mais... La métaphysique. Vous savez, il y avait un... Je crois que c'est Littré qui avait dit ça dans le temps en disant nous vivons au bord d'un lac qui est la métaphysique et nous n'avons pour le traverser ni barque ni voile. Alors là, tout d'un coup, on m'offre le cadeau automobile et le moteur en bord. Et je dis monter. Alors, il y a des titres qui me suivent. Et là, on a des outils mathématiques là-dedans. J'ai déjà publié ça en 2018. Et c'est pour ça que je me suis fait interdit de parole dans un colloque. Oui. Là, c'est... Vous savez, on doit se mettre des barrières quand même. Non, mais l'image, c'est la boîte de Pandore. Vous voyez ce que c'est la boîte de Pandore ? Vous vous rappelez ce mythe ? Quand on l'ouvre, on ne peut plus la refermer. Eh bien là, on est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Et cette boîte de Pandore, ça va arriver à quoi ? Actuellement, ce dont on souffle sur Terre, c'est qu'on n'est pas capable de réfléchir sur nos croyances. Moi, je dis, toute pensée est un système organisé de croyances. À chaque fois, on tombe là-dessus, que ce soit en physique, en mathématiques ou dans les religions. Et simplement, les religions, ce ne sont pas des choses fausses, mais c'est un petit peu comme l'apparence que vous avez avec un lidoscope. Vous prenez un lidoscope, vous le secouez, vous avez telle croyance. Est-ce qu'on n'est pas capable de réfléchir sur ces croyances en général ? Et ça, il va falloir qu'on le fasse d'urgence. On voit toujours à travers notre prisme, nous. Eh oui. Mais c'est limitant. Oui. Alors, le monde néolibéral voit ça avec son prisme. Vous avez les islamistes qui voient ça avec leur prisme. C'est la folie. Arrêtez les prismes. Réfléchissez. Réfléchissez. Et prenez le dénominateur commun qui est l'humanisme. L'humain. Cherchez à arranger les affaires des hommes. On ne peut pas continuer à avoir des gens qui crêtent de faim. On ne peut pas continuer. Voilà. Mais là, on parle de spiritualité, donc on parle quand même s'ouvrir, comprendre votre rapport à l'univers. D'accord. Alors là, dans cette histoire de spiritualité, moi, j'avais au téléphone, ces jours-ci un type qui a fait des choses assez intéressantes sur le sujet OVNI et tout ça. Et tout d'un coup, il s'est mis en retraite comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il est dans le néo-bouddhisme. C'est-à-dire que c'est l'attitude qui consiste à dire qu'il faut que je me fasse du bien à moi-même pour faire du bien à l'humanité. Ça, c'est bien gentil, mais il y a quand même d'autres urgences. Vous ne pouvez pas vous mettre dans votre campagne au troisième étage, vous allumez une bougie, vous êtes là, vous méditez, vous mettez en contact avec le Laurent Toulouse. Regardez un petit peu tous ces thèmes hindouistes. Ce qu'il faut, c'est avant tout trouver un maître qui vous aide à vous réaliser, à vous, à je. C'est très égocentrique un truc comme ça. C'est très égocentrique. Moi, je ne peux pas être égocentrique. Quand je vois votre môme, je me dis qu'est-ce qu'il va y avoir comme futur ? Il y a de l'urgence. Et quand je vois les scientifiques qui s'écoutent parler, leur occupation, c'est effrayant. C'est plus des scientifiques ? Le nucléaire, le scientifique se doit d'être ouvert justement et curieux. Mais il doit être dans la société. On attend des réponses de sa part. On attend qu'il réfléchisse. Vous savez, regardez un peu le XVIIe et le XVIIIe siècle. Quand vous regardez les gens de cette époque, ils étaient tous à la fois. Ils étaient, comment dire, physiciens, mathématiciens. Ils s'occupaient de spiritualité, de tout ce qu'on voulait. Là, maintenant, on a une spécialité mais ce sont des abrutis. Merde ! Il n'y a pas d'autre mot. Parce que spiritualité et science, ça n'a pas besoin d'être deux ennemis. Mais non, cette spiritualité ne doit pas basculer dans une espèce d'état contemplatif. Moi, je ne suis pas contemplatif. Dans l'action. Dans l'action. Oui. Que ce soit la science ou la spiritualité, ça doit être dans l'action. On sent. Regardez, il y a une chose vraiment catastrophique sur Terre, c'est le nucléaire. Il faut qu'on arrête. Ce n'est pas possible autrement. Vous vous rendez compte, on est en train de construire des EPR. C'est de la folie. Vous savez que sous les EPR, il y a un récupérateur de chorium. C'est-à-dire qu'on envisage que le cœur puisse fondre et à ce moment-là, ça tombe sur un truc. Mais ce n'est pas possible. Et puis alors, après, vous avez des... Regardez, on donne aux gens les pilules de... Je ne sais plus que de... Pour fixer les choses sur la thyroïde. Vous voyez ? Bon. Il y a des rapports. Que faire en cas d'accident nucléaire majeur ? Mais il ne faut pas qu'il y ait d'accident nucléaire majeur. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Vous savez, moi, je me rappelais un jour, il y avait un collègue qui avait fait des calculs en s'apercevant qu'on en ferait un très bon laser avec du cyanure. Vous vous rendez compte ? Ah, il a fait des calculs, c'est extraordinaire. Tout le laboratoire a dit non, on ne va pas faire un laser au cyanure. Même si ça peut marcher, si un jour, on laisse un robinet ouvert, toute la ville, on va en faire 10 000 morts. Mais alors, quelles sont les conséquences de voyage interstellaire et comment sont-ils possibles ? Les conséquences, effectivement, les conséquences, c'est évident qu'il y aura un versant militaire dont toute découverte il y a une arme. OK ? Ils n'ont pas déjà découvert les militaires. Je croyais qu'ils avaient étouffé de nombreux dossiers. Je ne sais pas. Pourquoi ils planquent toute cette information ? Je ne sais pas. On a plein de questions, là, je vais les bombarder. Bien sûr, mais il est évident que ça les intéresse. Mais je veux dire que quand, en 2013, je me suis dit, bon, je vais essayer de refaire une campagne de publication scientifique, je vais me remettre un peu dans ce truc-là. Et si vous regardez un peu mes travaux, vous verrez que tout tourne autour de la manipulation de la masse. Finalement, on a eu le Janus. Qu'est-ce que ça dit ? Il y a des masses positives et des masses négatives. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'avais à ce moment-là un échange avec ces braves gens d'outre-espace. Et je leur ai dit, une nuit, est-ce que c'est loisible de se mettre là-dedans ? Ils m'ont dit simplement, réfléchissez aux conséquences de vos travaux en matière d'armement. Alors c'est vrai que si on sait inverser une masse, peut-être qu'on sait inverser une charge électrique. Et si on sait manipuler la matière pour inverser les charges électriques, alors on fait de l'antimatière. Donc on fait de l'énergie. Donc quand les gens disent l'énergie, on doit pouvoir la faire à partir de rien, c'est pas faux. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Non, mais l'énergie libre, c'est dévoyé. Le mot n'est pas bon. Mais moi, je ne peux pas dire, par exemple, des gens diront, mais il faut bien que l'énergie se conserve. Non, non. Il y a une violation de la conservation d'énergie. On va pouvoir faire... Regardez quand une soucoupe se casse la gueule. Ça ne fait rien. Vous avez un B-52 qui s'écrase. Tout le carburant part en fumée. Ça fait un truc énorme. Quand vous avez une soucoupe qui se plante, c'est pas... Parce qu'il n'y a pas de réserve d'énergie. L'énergie, elle est synthétisée parce que ça me renvoie à une partie de votre livre où il y avait ce pilote qui se rapproche un peu trop d'un OVNI et que l'appareil explose. Non, mais ça... Vous voyez, le truc, c'est que c'est un gros OVNI comme ça. Quand vous avez un OVNI, quand il inverse sa masse, mais quand il inverse sa masse, à ce moment-là, à sa place, il y a un grand vide. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le recto et le verso. C'est toujours pareil. Alors, l'engin, il est sur le recto. De l'autre côté, il y a pratiquement le vide. Donc, quand... L'engin passe de l'autre côté, eh bien, on a le contenu du verso de l'univers. Donc, à ce moment-là, cet avion volait à côté d'un énorme volume de 200 mètres de diamètre qui était vide. Donc, ce truc-là, c'est rempli d'air. Il y a une perturbation aérodynamique qui a cassé l'avion. Et ça, c'était dit par... Comment s'appelle cet ancien ministre belge ? Vous vous rappelez son nom ? Son nom m'échappe, là, qui, lui, a beaucoup parlé de 600 OVNI. Il était aussi en contact avec un contacté. Et il disait qu'il n'y a pas eu de manifestation agressive des OVNI vis-à-vis des avions. Simplement, leurs manœuvres d'évitement ont fait que les avions étaient brisés. Moi, je pourrais lui expliquer pourquoi. Vous comprenez ? Donc, l'engin, c'est la fuite. L'OVNI a pris la fuite et l'avion s'est brisé. Mais il y a eu des crashs d'OVNI, non ? Des cratères, des... Des crashs d'OVNI, c'est pas vrai. Je vous cite encore une anecdote. Il y a des années, il y a plein de gens qui m'appellent comme ça pour me raconter des histoires. Oui, j'imagine. Il y a un type qui dit, vous savez, j'ai travaillé longtemps pour la DGSE, les services secrets français. Alors, le service secret français, quand on envoie un agent français à l'étranger, ce type-là, il faut qu'il puisse communiquer avec sa base. Donc, à ce moment-là, il a un officier traitant qui, lui, pendant tout le temps que j'ai eu sa mission, ça peut être un mois, deux mois, trois mois, même si ils sont plusieurs, ils sont dans une base et ils sont consignés sur place parce qu'il faut que, quand il appelle, quelqu'un répondre. Donc, il m'a dit, moi, j'ai joué ce rôle-là pendant des années. Puis, un jour, mon patron me dit, est-ce que ça te dirait d'aller faire une petite mission en Norvège ? Ah bon ? Oui, pourquoi ? Alors, ils sont partis en Norvège, tout ça, c'est le contraire du secret défense. Et pourquoi ils vont en Norvège ? Parce que, vous savez, il y a un endroit qui s'appelle Est-Dalen où il y a beaucoup d'observations de Veni. Donc, ils arrivent à Est-Dalen et qu'est-ce qu'avaient fait les Norvégiens ? Eh bien, à l'époque, les Français avaient déjà des systèmes de désignation de cibles laser. C'est vrai que maintenant, quand vous avez une cible, il y a, par exemple, un des navigateurs qui braque un laser sur cette cible et comme ça, le missile va dessus. Donc, à ce moment-là, lui, il dit, moi, j'ai vu de mes yeux un écran comme ça, monochrome, et on voyait un OVNI qui arrivait et puis, il y avait le petit officier français qui mettait la croix dessus. Mais pourquoi faire pour le descendre ? Pour le démolir ? Et à ce moment-là, l'OVNI, il faut quand ? Mais voilà, vous voyez, qu'est-ce que font les militaires ? Quand vous dites les crashs de l'OVNI, si on pouvait en descendre un. Mais c'est fou. Non, mais vous savez, de ce côté-là, moi, je suis... Comme j'ai beaucoup à raconter de trucs... Non, on a l'impression qu'il y a des preuves quand même qui sont venues sur Terre ou des crashs ou des bouts d'OVNI ou des choses palpables qui ont été enlevées et puis qu'on n'a plus comme si ça dérangeait vraiment quelqu'un qu'on ait cette information. En 2001, je suis allé à un colloque un peu bizarre à Brighton. Et là, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'on a travaillé sur les données scientifiques de Roswell. Alors, ils n'ont pas été en contact direct avec des objets de ce genre. Il y a eu un rétro-ingéniering et les militaires sont intéressés par ça. Alors, la seule chose, c'est que nous, en France, on a des couillons. En Amérique, c'est plus sérieux qu'en France. C'est risible. Tu disais qu'on est un peu endormi. Oui, mais ils aimeraient bien... Mais lui, c'est toujours le même, faire des armements. Regardez, par exemple, en 2006, j'ai un de mes vieux copains qui s'appelle Malcolm Hines qui est mort en 2012 et il publie un article dans Physical Review Day qui s'appelle Over 2 Billions Degrees, plus de 2 milliards de degrés. Comment on arrive à faire une température pareille ? Moi, je me plonge dans StarClic et peut-être que les spectateurs ont entendu parler de cette Z-machine. La Z-machine, c'est un truc qui se trouve à Sandia, en Nouveau-Mexique, et ça permet de comprimer un plasma très très fort. Alors, si vous voulez, le truc, c'est que quand on prend un compresseur à plasma, si j'avais un rouleau de papier cul, je pourrais vous montrer ça. Vous savez, le cylindre qui est à l'intérieur, c'est à peu près cette géométrie-là. Alors, quand on faisait des expériences dans les années 50, quand on faisait passer des millions d'ampères là-dedans, c'était très moche. On n'arrivait pas à le concentrer. C'est très instable. Et tout d'un coup, dans cette expérience-là, je ne vais pas rentrer dans les détails de technique de ce truc-là, mais on a réussi à comprimer ce cylindre sur un truc qui avait la taille d'une mine de crayons. Et là, la température était de 3,7 milliards de degrés. Alors, c'est extraordinaire. Là, on a un bord en avant, vous savez, dans les tokamaks, les trucs omitaires, on se dit, 150 millions de degrés. Non, là, c'est 3 milliards et demi. C'est immoyable. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que, si on a des températures qui dépassent 1 milliard de degrés, alors on peut faire une fusion qui est celle du bord et de l'hydrogène. Le bord, c'est 11, l'hydrogène, c'est 1. 11 et 1, 12, ça fait 3 héliums. Autrement dit, il y a la possibilité de faire une fusion thermonucléaire qui soit une fusion verte et donne de l'hélium. Imaginez, un jour, vous arrivez dans une maison et vous dites, alors comment vous faites votre énergie ? Oh, j'ai un générateur à fusion dans la cabane à côté. Alors, qu'est-ce que vous faites des déchets ? On gonfle les ballons des gosses avec. Vous voyez, une technologie qui est mortifère d'un côté, elle est complètement bénéfique de l'autre. Évidemment, avec des amis ingénieurs, on a essayé de mobiliser les Français sur ce sujet-là. Mais il y avait le projet ITER, ça nous faisait de l'ombre, c'est pas possible. Nous, on disait, c'est pas ITER qu'il faut faire. C'est ça, c'est beaucoup plus intéressant. Mais dans cette histoire-là, je me rappelle du message qu'on a reçu, rien ne se fera sans l'aval de l'armée. Autrement dit, ça voulait dire quoi ? En clair, vous nous faites des bombes, on verra l'énergie après. Parce que c'est une bombe verte, une bombe qui ne fait que de l'hélium. C'est bien rieux. Vous allez atomiser les gens et en plus, après, il n'y a pas de radioactivité. C'est le rêve. Et alors, en plus, c'est miniaturisable. Vous savez, quand on voit sur Sénédière qu'il y a un pistolet qui tire sur un autobus et tout explose. Vous allez faire un truc qui a la taille des petits doigts avec lequel vous allez détruire une maison. C'est vrai. C'est faisable. Et pour se déplacer dans d'autres galaxies, combien il y a d'autres attentes d'intelligence ? Écoutez, moi, je n'ai pas de réponse là-dedans. Je dirais la chose suivante. C'est des milliards ? Non, mais je dirais que... Regardez par exemple. Les humides, c'est censé être des grands blonds. alors effectivement, la première histoire que j'ai dans un hôtel de Madrid, c'est effectivement des grands blonds. D'accord. Mais après, un jour, je suis retourné chez Fregals et dans la nuit, tout d'un coup, je vois une grande lumière bleue dans la pièce et ça y est, ils sont revenus. Et effectivement, j'étais, vous savez, comme de la guimau. On est là, on n'a plus aucun tenus musculaire. Et à ce moment-là, je sens que... Je vois, je suis à pleuande sur mon lit, donc j'ai le regard qui plonge vers le bas et je vois les pieds. Et les pieds sont comme ça. Ce n'est pas un grand blond. C'est des petits gris. Et puis après, je me suis souvenu de l'histoire qui m'était arrivée quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans, je suis né en 37, donc c'est en 47, à l'époque de Roswell. Et moi, j'habitais Paris dans une rue qui s'appelle la rue Jean-Baptiste Dumas, au 5 rue Jean-Baptiste Dumas, rez-de-chaussée droite. Si vous avez eu un jour envie de faire un tour. Et moi, j'avais une petite chambre qui donnait sur la cour. La fenêtre était grande ouverte. Et à ce moment-là, hop, il y a un grand machin lumineux qui se pose. Et il y a deux petits gris qui sautent par la fenêtre comme ça, qui sont venus me voir. Mais vous savez, moi, j'ai interprété ça comme un rêve. Et alors, le truc, c'est qu'ils sont venus me voir comme ça. Moi, j'étais dans mon lit. Ça a été plusieurs nuits de suite. Et dans la pièce, il y avait un piano droit, un vieux piano droit. Et je jouais un petit peu de piano là-dessus. Et le lendemain, je pouvais jouer du piano en le regardant. Oui, oui, Voilà, voilà, voilà. Mais ça, le paranormal et l'ovni, ça, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je me rappelle, j'avais dit à ma mère, j'arrive à jouer du piano en le regardant. Elle me dit, oui, il faut que je le fasse accorder. D'accord. Bon, mais voilà. Parce que les proches, ils ont dû louper des épisodes. Enfin, ça va tellement vite. comment être sociable dans cette transition-là. J'avais jamais entendu parler de mine. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-là ? Ça rêve, c'est tout. Et après, il y a d'autres histoires quand j'en avais 14 ans, etc. Finalement, je dirais que dans cette histoire-là, j'ai le souvenir de 4 ou 5 histoires différentes. Mais il y a des gens, ce n'est pas 4 ou 5, c'est 50. Oui. Bon, on revient vers le voyage interstellaire. C'était dans les mains. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des grands blonds, il y a des petits gris. Oui. Il y a plein de sortes. Parce que la NASA a quand même dit officiellement... Quand j'étais chez Faria, j'ai senti qu'on m'enfonçait un truc dans la tête. Les gens se sont dit tiens, il est intéressant ce mec là, ils lui ont foutu un blan près du nombril et on va lui en mettre un autre. Je raconte ça. Il vaut mieux en rire. Ce qui compte, c'est la science. Et puis surtout... C'est nos procrèles, non ? Comment dire ? C'est quoi le bilan de tout ça à 82 ans ? Moi, je ne peux pas me détacher des problèmes de la Terre. Je n'arrive pas à comprendre ces ufologues pour qui c'est une distraction qu'on appelle « je vais à la ligne ». Ou ces textes-là, vous voyez des gens, ils sont là. Nos amis, pas du tout. Ce ne sont pas nos copains. Ils nous regardent comme des cinglés complets. On est vraiment un hôpital psychiatrique. Il y en a qui ont des bonnes et mauvaises intentions. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Nous, nous avons des bonnes mais nous avons beaucoup de mauvaises intentions. Et donc, le voyage interstellaire, pour en revenir à ça, si c'était entre les mains, enfin, je veux dire, là, vous dites, tu dis, on est capable de le faire, donc ça se fait déjà ? Alors, le voyage interstellaire, c'est attaché à deux choses. La première, c'est une refonte de notre vision du cosmos, de la géométrie du cosmos. Ça, c'est à peu près fait. On a à peu près compris. Alors, vraiment, j'ai reçu en 1995 plein de courriers. C'est carrément des notices techniques. Je suis en train d'exploiter ça. On sait comment ça marche. Par exemple, vous voyez, il y a une chose, c'est que, je dirais, c'est certains ovnis, peut-être les autres ne marchent pas comme ça. Regardez, quand vous regardez les machines volantes, vous avez des avions, vous avez des hélicoptères. Ça ne fonctionne pas du tout pareil. Un hélicoptère, il a l'élise dans la queue. Qu'est-ce que vous allez bien foutre, un truc comme ça ? Bon, ben là, moi, je comprends les trucs avec les assiettes, l'une contre l'une. Oui, voilà. Alors, quand on prend le schéma 8, on voit, il y a une sorte de coque creuse, puis à l'intérieur, il y a un habitacle toroidal, dans lequel les gens sont censés être, puis ça tourne, soi-disant, pour faire une gravité. Mais non, c'est justement parce que la soucoupe se charge électriquement, elle tourne très très vite pour faire un chant très intense. Donc, il ne faut pas que les gens tournent. Parce que si ça tournait, on ramasserait les passagers avec la cuillère sur le mur à côté de la centrifuge. Regardez ce que vous faites avec un sèche-salade, quoi. Donc, voilà. Et ça, ce n'est pas très compliqué. Il y a du gaz, c'est ça que je n'ai pas compris. Quoi ? La partie de gaz, en bas, la partie du dessous. Non, c'était quoi ? Sur le schéma, j'ai vu qu'il y a plein de schémas dans ton livre. Dans le bouquin de Saint-Closmique, il y a quand même une description complète. Voilà, de toutes les différentes parties. Je suis allé carrément, j'ai carrément dit, ben voilà, ça vient de ces textes-là, et puis moi, j'ai des échanges, etc. Pour les scientifiques, mais c'est effrayant. Je mange le morceau, quoi. Je ne suis plus fréquentable. Si on invite, il va nous raconter des trucs, il va nous parler de ses contacts. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, je suis persuadé que si j'ai dans un colloque... C'est déstabilisant, vous pouvez quand même me dire. Si j'ai dans les colloques, je pense que ça ferait rire des gens. Imaginez, dans ce colloque où j'aurais pu aller à Paris, je montre cet entourloupe mathématique qui permettrait de résoudre ce problème très élégamment, et à ce moment-là, un type me dirait « Professeur Petit, cette formule très compliquée, elle vient d'où ? » Ah ben, je vais vous dire la vérité, je ne vais pas avoir à compter. Je ne me suis pas réveillé à ma terre en disant « Tiens, pourquoi je ne serais pas un plus logarithme de cosinus hyperboliques d'euros ? » C'est pas possible. Alors donc, c'est un type qui m'a finissé au téléphone. Ah bon ? Quelqu'un a téléphoné ? Oui, il prétendait venir d'une autre planète. Il y aurait des éclairvirs dans la salle, mais les Français ne les aimaient pas du tout. Ils ont dit de quelle planète ils venaient ? Il y a de tout. C'est signé ? Écoutez, Non mais c'est signé ou c'est quoi ? Il y a les documents c'est une planète qui est à 15 de lumières, mais je suis persuadé qu'il y a vraiment un consortium maintenant. Vous savez que maintenant on a des planètes qui peuvent abriter la vie à quelques années-lumière de chez nous. C'est fini maintenant. Il y a des trucs qui sont à la bonne température, à la bonne distance et tout ça. Parce que ce qui se passe, c'est que pendant longtemps, on a cherché des planètes qui tournaient autour des toiles comme le soleil. Donc on se disait la vie n'existe qu'autour des toiles de ce genre-là. Mais prenez par exemple le texte humide, l'étoile est plus froide. Au lieu d'être une étoile je ne sais plus de quel type, eh bien à ce moment-là, pour que les conditions soient bonnes, la planète est plus proche. Et à ce moment-là, au lieu de tourner autour de la planète en 365 jours, elle tourne en 3 mois. Et on peut même faire des rotations plus courtes. Ce n'est pas gênant. Alors c'est assez marrant parce que si vous avez une planète qui tourne comme ça en 3 mois, il n'y a plus trop de saisons. Mais ça ne changera pas grand-chose. La végétation est quand même de se développer. Alors donc, la vie existe, la technologie elle est à portée de nos mains, mais c'est la maturité politique qui manque. Vous voyez le truc, quand on prend simplement l'histoire de ces documents, à un moment, ces gens-là arrivent et ils envisagent d'entrer en contact avec les chancelleries, la Terre. Et à un moment, après pas mal de temps, ils se disent « Mais pauvres amis, vous ne vous rendez pas compte, vous n'êtes dirigés par des dingues. » C'est un intersoir. Mais vous savez, on le savait déjà. Franchement, mais en nous, j'ai entendu dire qu'il y avait une politique intergalactique, des choses comme ça, des gens qui géraient. Je veux dire, comment ça s'organise tout ça, toute cette galaxie ? Non mais c'est fascinant quand on commence à... Comment ils s'organisent ? Est-ce qu'ils communiquent eux, entre eux ? Je veux dire, eux, on savent et ils sont OK avec ça. Il n'y a que nous, en fait, qui est venu. Je ne vais pas vous raconter plein d'anecdotes. J'imagine. Ça, c'est très, très amusant. Par exemple, un jour, il y a le fondé de pouvoir de la maison Rothschild qui rentre en voiture la nuit à Bruxelles, à Madrid. Et puis, tout d'un coup, sur la route, ils voient une soucoupe sur le plan de la route avec des types qui sont en train de travailler dessus. Et à ce moment-là, vous savez, les gens ont des réactions complètement surréalistes. Ils se disent, ils sont en panne, ils vont chercher sa trousse, ils viennent trouver des escoupés ou filer de l'aide. Pas mal, bon. Vous savez, souvent, la réaction émotionnelle, elle est retardée. C'est après, au retour, que le type, tout d'un coup, s'aperçoit de ce qu'il a vécu si tôt, il tombe sur les gens. Et alors, ces gens, ils disent, c'est curieux, vous ressemblez des terriens. Et les gars disent, oui, oui, mais d'ailleurs, on n'est des terriens. Ah bon ? Et oui, oui, on est les descendants de gens qui ont été enlevés sur Terre et on est sur une autre planète. Et à ce moment-là, le gars leur dit, mais vous n'avez pas songé à vous évader pour vivre ici ? Vous rigolez ? On est beaucoup mieux là-bas. Comme dans la Belle Verte qui veut descendre sur Terre. Ah oui, oui. Non mais vraiment, on est à un hôpital psychiatrique grave. Mais sans blague, les gens, pour des œuvres de mort, sont capables de faire n'importe quoi. Regardez par exemple, actuellement, cette idéologie qui fait que les gens se font même des kamikazes. Et que ce soit ça ou ce qu'il y avait au Japon, comment on peut se tuer ? Comme ça, c'est effrayant. Mais bon, évidemment, on pourrait se dire pourquoi les gens sont amenés dans une telle situation de désespoir qui joue comme ça ? Il faut le voir en amont aussi. Et les croyances sont très grandes là. Ah oui, le fait de... Voilà. Alors, bon, il y a une chose assez amusante aussi quand on regarde sur Terre. On a l'impression qu'il y a des concessions. Par exemple, les grands blonds, c'est l'Espagne. Puis alors, les Etats-Unis, c'est plus les petits gris. Et puis, en Amérique du Sud, c'est des espèces de petits bonshommes poilus, les hombresitos. C'est un peu comme s'ils avaient une concession. Moi, je m'occupe de l'Amérique du Sud. Toi, tu t'occupes de tel endroit, puis on essaie... en France ? Je ne sais pas, je crois que... Peut-être, on n'est pas si intéressant que ça. Non ! Voilà, voilà. Non, mais sérieusement. Je ne sais pas. Si on sait ce qu'ils sont ailleurs, quand même. Plus en Pierre. Il y a un truc marrant, c'est qu'il y avait des contactés en France et un jour, j'ai reçu une belle lettre d'Athie qui me disait « Je suis le gars qui tape à la machine des lettres pour vous » parce que j'avais reçu pas mal de documents. Et j'essaie à être bientôt autorisé à vous rencontrer. Il était à Caen, je crois, dans le nord de la France. Mais s'est contacté, c'est une bande de... Je ne sais pas, imaginez le sous-préfet, un vétérinaire, un technicien, un petit groupe comme ça. Puis alors, ils se réunissent. Les Espagnols, c'est ce qu'ils ont fait pendant des années. Ils attendaient la carte, la lettre. Après, ils ouvraient la lettre. Puis alors, la lettre, qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils regardaient le cachet, le papier, tout ça. Mais les informations scientifiques, que là ? Ils passaient complètement à côté. Puis alors, tous ces documents-là, la femme de Fariole, ça gardait tout ça. Puis maintenant, c'est reparti. C'est entre les mains de n'importe qui. Tout le monde s'en fout. C'est devant nous et on ne le voit pas. Je vous assure actuellement, si je décédais, toute cette histoire d'application scientifique, des données scientifiques des ovnis disparaîtrait. Il ne resterait rien. Oui, mais elle est publiée, cette information. Je vois le livre que j'ai lu entre les mains qu'en tant que cosmique. Il n'y en a qu'une partie, en fait. C'est ça ? Non, mais les gens ne s'y intéresseraient pas. Pourquoi ? Il y a aussi une chose, c'est que travailler là-dedans, c'est très mauvais pour la carrière. Vous comprenez ? C'est pour ça que je suis venu. Oui, non. Non, mais c'est un peu une situation tout à fait bizarre. Quoique, je veux dire que quand je suis allé à ce colloque en 2001 à Brighton, donc j'arrive là-bas, c'était un colloque bizarroïde sur une propulsion avancée. En fait, c'était un colloque sur la propulsion des ovnis qui ne voulait pas dire son nom. Et quand j'arrive là-bas, je vois un type qui s'appelait Alan Holt qui travaille à Carlyle. Vous savez ce que c'est, Carlyle ? C'est le gros complexe militaro-industriel américain. Et il me dit, ah, vous êtes Jean-Pierre Butti ? Je dis, oui, je crois. Et il me dit, je suis ravi de vous rencontrer. La première fois que j'ai entendu parler de vous, c'est en 1976, quand on m'a donné notre compte-rendu de la quête de l'université de l'MHD, à examiner. En 1976. Et alors, je me dis, mais après, on se met à parler, et puis ce type était assez caléant à l'MHD. Alors, je me dis, mais c'est curieux, c'est quand même un domaine qui a été un petit peu laissé de côté. Vous avez l'air de toucher bien votre bille dans ce domaine. Il me dit, oui, c'est moi qui ai mis au poil la torpille MHD américaine. Ah ! Alors, je dis, comment ça marche ? Ben, comme dans votre bande dessinée. Autrement dit, dans ces espèces de laboratoires ultra-secrets américains, il y a la BD de Jean-Pierre Butti, elle est au mur. Je fais un petit peu le Louis Blériot de la MHD. Et alors, on s'est mis à discuter le coup là-dessus. Après, j'ai identifié un autre gars qui avait travaillé sur Aurora et sur des applications militaires extrêmement pointues. Bon, je racontais ça dans un livre. Disons que, j'ai l'air assez bavard, mais je suis assez bon pour faire parler les gens, surtout les scientifiques. Je me rappelle la première fois que je suis allé dans un labo comme ça, en 1976, je suis arrivé à Sandia, j'ai rencontré Jonas et j'étais censé être journaliste pour la revue Chantilly. Donc, je prenais un air bonnet comme ça, en lui posant des questions. Et à un moment, il y a le technicien de Jonas qui lui a dit « Gérald, arrêtez, ce type n'est pas journaliste, il comprend trop bien ce que vous lui puissiez expliquer. » C'est vrai que, quand on a l'air « Ah bon, tant que ça ! » Alors, il est tout content, il lâche beaucoup de choses. Mais là, on a besoin de lâcher, on est rendu à un moment quand même dans l'histoire où ça a besoin de... Tu penses que ça va avant que tu meurs, comme tu dis ? Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que le temps passe tellement vite. Tu vois, regarde, l'année 2019, on est à la moitié de l'année, voilà encore une demi-année qui est passée, qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand-chose. J'ai été attaqué sur le plan divique, je vais me défendre, je vais faire une publication de plus. Ça va très lentement. Et toi, ce que tu veux plus que tout, c'est quoi alors ? S'il y avait un message à entendre, que tu as envie que les êtres humains prennent conscience ? qui ne sont pas au centre du monde, que Jérusalem n'est pas le centre de l'univers, que la Mecque non plus, que Wall Street n'est pas le centre du cosmos, Pékin non plus, c'est tout. C'est déjà pas mal. Tu te rends compte le nombre de groupes sociaux sur Terre qui sont convaincus qu'ils ont la science infuse, la vérité, quoi. C'est ça que ça crée les conflits, oui. Ah ben oui. Mais c'est fou. Alors, c'est pour ça que ce mot d'apocalypse s'est pas mal choisi. Parce que ça veut aussi dire révélation. Oui. L'heure des révélations, on y est peut-être, non ? On attend, on pense à une catastrophe, il y a beaucoup de personnes qui parlent de catastrophes depuis très très longtemps qui va se passer et puis finalement... Oui, mais cette révélation, ce sont des montagnes qui accouchent de souris, les gens... Non, mais les gens qui ont... Regardez quand on parle d'énergie libre, voilà un mot, il n'y a rien derrière, rien de concret. Mais Foster Gamble, il a bien bougé des choses quand même aux États-Unis. Oui, je ne sais pas. Moi, je reste un peu sceptique. Il y a des choses tellement plus simples. Par exemple, comment se fait-il que les scientifiques ne fassent pas une croisade puissante contre le nucléaire ? Ce nucléaire-là, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une... On peut avoir une fusion aneutronique extraordinaire. C'est un peu comme si on avait des poils pour chauffer et ça produit de la strychnine ou du cyanure. Ah, vous comprenez, la fumeur, on est obligé de la mettre dans les sacs et on la garde parce que c'est très toxique. Oui, c'est toxique, on ne pourrait pas faire de feu. Là, il y a un feu nucléaire intelligent avec lequel on pourrait avoir de l'énergie. Vous vous rendez compte ce que c'est si on dit tout d'un coup qu'on a autant d'énergie qu'on veut sur ce qu'on peut faire ? Ah, c'est simplement ah, formidable, on va se taper sur la gueule avec ça. parce qu'une bombe anti-matière, ce sera 10 000 fois plus puissant qu'une bombe à hydrogène. Vous allez avoir un engin qui va avoir la taille d'une valise qui va avoir la puissance de destruction de toutes les armes nucléaires qui sont présentes sur Terre. Quand on réalise les pouvoirs de destruction des stockages des armes nucléaires, tout le monde le dit. Chaque être humain a je ne sais combien de tonnes de TNT sur la tête. Comment on peut vivre avec un truc pareil ? sans blague. Alors, moi, c'est moi, j'ai ça, toi, t'as ça, moi, voilà. Où est la sagesse ? Arrêtons. Est-ce que j'aimerais faire passer ? Est-ce que les peuples vont être capables de dire arrêtez, nous ne voulons pas ça ? Allez faire comprendre ça à Trump. Allez faire comprendre ça à Trump. C'est fou. Et, j'avais une question, j'ai oublié. S'il y a d'autres choses, est-ce qu'il y a un autre message que tu aimerais faire passer ? D'autres informations ? Là, on en profite. Il y a des connaissances qu'on possède. Par exemple, sur la métaphysique, on est sur le point d'ouvrir la boîte de Pandore. On est sur le point d'expliquer ce que c'est que la vie, ce que c'est que la conscience. Mais l'expliquer ce que c'est, ça ne veut pas dire qu'on saura le manipuler. Vous voyez, par exemple, actuellement, on dit, mais on a fait des tas de progrès sur le vivant. C'est vrai qu'il y a un siècle et demi, je crois que c'est 1850, on pensait que tout ce qui était lié à la biologie, c'était en rapport avec la vie. Et il y a un chimiste allemand qui a fabriqué de l'urée. On savait analyser les choses et tout d'un coup, on a fabriqué de l'urée. C'est quand même une molécule assez compliquée. Et puis après, on a fabriqué n'importe quoi. On peut s'intéresser des vitamines, on peut s'appeler des tas de choses. Alors maintenant, on a fait une chose, c'est qu'on a cartographié l'ADN humain. Vous vous rappelez ce grand progrès. Alors à ce moment-là, on peut prendre des petits morceaux d'ADN ici, les mettre là. Vous savez, on peut prendre une souris et puis on lui donne un fragment d'ADN qui a un papillon de nuit et elle devient phosphorescente. Vous avez une souris phosphorescente, c'est génial. Vous-même, vous pourrez se démerder pour que la nuit, vos cheveux éclaient. Bon, mais là, c'est un jeu d'apprenti sorcier. En fait, ce n'est pas parce qu'on a compris ces différents segments. Entre les deux, il y a des chaînes moléculaires dont on ne comprend pas la fonctionnalité. En fait, on ne sait pas comment ça marche. La vie, on devrait la respecter. On devrait essayer de la comprendre. Ce serait déjà pas mal. Parce que le vivant, il a sa propre intelligence. Et il essaye de... Disons que cette intelligence du vivant, elle va vers le progrès. Regardez, l'évolution de la vie, ça ne crée pas des monstres. Et ce n'est pas seulement le darwinisme avec le meilleur qui gagne, c'est qu'il y a une sorte d'intelligence pour essayer de fabriquer quelque chose qui marche, qui fonctionne. Dans un but, quoi. On fabrique quelque chose pour que vous puissiez communiquer, pour que vous puissiez échanger, tout ça. Nous, quand on voit les histoires de Laurent et Alexandre, qui pensent qu'on va vivre 1000 ans, le transhumanisme, par exemple. Formidable, on va avoir des implants qui vont nous permettre de réguler ceci. Arrêtons. Franchement, moi, je me rappelle en 95, j'ai reçu des documents, ou en 92. Vraiment, il y avait toute une tirade sur le fait qu'on fabriquait nos maladies avec notre nourriture. Vous savez, en 92, il n'y a pas beaucoup de gens qui disaient ça. Maintenant, ça commence à devenir évident. On fabrique nos maladies. Parce qu'il y a des gens qui disent, si vous rencontrez des extraterrestres, vous ne pourriez pas leur demander comment on peut guérir le cancer. Il faut d'abord commencer à prendre et ne pas le faire provoquer. Vous avez les problèmes de nutrition, les problèmes d'environnement, puis après, la vie que les gens mènent. Moi, je voyais un truc, par exemple, actuellement, il y avait un reportage où il y a des gens qui disaient, oui, on sait plus ça que dans les grandes villes, il y a de plus en plus de gens qui font des dépressions. Alors, on se demande pourquoi. Parce que la vie qu'on mène, elle provoque tout ça. Mais ces implications, je suis en train de penser à Nassim Aramain qui présente dans ses conférences l'Égypte et comment l'Égypte a été construite, finalement, et tout ça, et toutes ces civilisations. Est-ce que, là, par rapport aux extraterrestres, je veux dire, le fait qu'on accepte, ça change toute notre histoire. Ah, écoute, c'est mieux qu'on rentre là-dedans. On fait une autre émission. Je ne sais pas. Mais j'ai pas en deux mots. En deux mots sur l'Égypte. En deux mots, l'Égypte, c'est quelque chose... Les pharaons. C'est très bizarre. Les pyramides. Mais oui, mais bien sûr. Ces gros blocs de tonnes qui ont été déplacés. Oui, oui. D'où vient cette technologie ? En deux mots. Ce n'est pas deux mots. Je ne raconte tout ou rien. Mais c'est passionnant. Tout. Parce que là, il y a ce problème très amusant, des problèmes des vies antérieures. Voilà. Et moi, je me rappelle la première fois que j'arrive en Égypte. J'ai un hôtel près des pyramides. Et puis la nuit, tout d'un coup, je me réveille. Je suis à 50 cm du sol. Je passe au travers du plafond. J'ai raconté tout ça dans une bande dessinée. Simplement, cette histoire-là, je l'ai mise comme si elle était vécue par mon personnage. En fait, c'est moi qui l'ai vécu. Je me suis retrouvé en train de planer avec une petite jupe plissée et des sandales en arrivant sur le plateau de Gisèle. Voilà. Et là, j'arrive et je tombe sur un prêtre avec peau de panthère et crâne rasé qui m'engueule parce que je suis en retard au boulot. Et je réalise qu'en fait, je suis dans une vie antérieure que j'ai 14 ans et que je suis son neveu. Et j'ai envie de lui dire tonton, gueule pas comme ça, je comprends pas. Mais c'est pas ce que j'ai fait. C'est que j'ai regardé comment ça marchait. Et en revenant, j'ai pris des notes. Et ça, vous trouverez ça dans les bandes dessinées. J'ai appelé ça le secret d'Himothèp. Je lui ai dit mais Jean-Marie, d'où est-ce que tu sors toutes ces idées ? Il m'a dit mais comme tous les mathématiciens, en rêve. Mais oui, mais ils ont des vies secrètes. Ils ne vous le diront pas. Un type comme Grotendi qui ne cherchait qu'une chose, c'est en contact avec la visible. C'est étonnant quand même. Quel menteur. Quelle dissimulation. Au moins Tesla, lui, il osait dire. Oui, Tesla disait clairement mais d'où ça vient ? On ne sait pas très bien. Mais alors pour l'Egypte, c'est extraordinaire parce que vous avez l'ancien empire qui dut de 2600 jusqu'à 2200 avant Jésus-Christ. Tout d'un coup, il s'effondre. Après, ça repart. Je vais faire une vidéo là-dessus parce que je vais reprendre un thème qui a été présenté sur la Sain qui était formidable. Moi, je me souviens d'un truc comme ça. On va dire quelques mots de ça parce que c'est important. Mais actuellement, on vous bourre le mou avec l'empreinte carbone, le réchauffement climatique dû à l'homme, etc. Première chose, il y a un truc marrant c'est que le réchauffement climatique, Mars se réchauffe aussi. Et à mon avis, il n'y a pas de martiens là-bas. Nous savions le réchauffement climatique de Mars. C'est un marturement. Mais là, vous avez un truc, par exemple, c'est qu'on s'aperçoit que l'Ancien Empire en 2200 avant Jésus-Christ s'effondre totalement après le règne de Pépideux qui est mort à 90 ans. Tout se casse la gueule. Alors, à ce moment-là, vous avez un premier égyptologue avec un physicien qui décide de faire des carottages dans la calotte glaciaire du Kilimanjaro. Alors, à ce moment-là, vous savez, quand on prend la glace, comme ça, on a une sorte de signature du passé. Alors, le type nous emmène dans une chambre forte. Il a une belle carotte comme ça. Il dit que ça, c'est 5000 ans d'histoire de l'Égypte. Et tout d'un coup, on voit une bande noire de 5 mm de large. Une bande noire. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas le volcanisme, c'est la poussière désertique. Donc, à cette époque-là, on date ça, ça dure 20 ans. En 2200, j'ai cru, il y a eu, tout d'un coup, une désertification hallucinante de l'Égypte. Deuxième bonhomme, lui, il va se situer sous le détail du Nil dans un truc qui s'appelle le lac Moéris. M-O-E-R-I-S, lac Moéris. Donc, le lac Moéris, il n'est pas très grand, mais on voit très bien qu'il était 10 fois plus grand dans le plan. Pour le moment, il fait 4 ou 5 mètres de profondeur. Et avant, il faisait 70 mètres. Il y avait beaucoup d'eau. Et à ce moment-là, le bonhomme fait des carottages dans la vase du lac et dit, voilà, nous avons 5000 ans d'histoire de l'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Ce n'est pas une bande noire, c'est une bande rouge qui correspond à de l'oxyde de fer. Et le type dit, vous voyez, à cette époque-là, le lac était presque à sec. Donc, la deuxième explication, on la trouve. Quelle époque ? 2200. Quelle durée ? 20 ans. Troisième personnage, une femme qui dit, bon, moi, je m'intéresse aux crocodiles. Alors, les crocodiles d'Égypte, ceux qui étaient dans les temples, ce n'est pas exactement ce qu'on trouve maintenant. On appelle ça les crocodiles du désert. Et les crocodiles du désert, ils en ont toujours encore qui sont vivants, mais en Mauritanie, à 5000 kilomètres à l'ouest. Bon. Alors, elle a fait un test ADN sur les momies des crocodiles égyptiens et sur les crocodiles du Mauritanie, c'est les mêmes. Or, les crocodiles, ça ne traverse pas le désert sur les loups de chameau. Hein ? Bon. C'est compliqué, oui. C'est compliqué. Alors, ensuite, je me rappelle, elle montre un truc, elle dit, voilà, on en a trouvé au Maroc, en Libye, au Tchad, au Congo, partout. Autrement dit, ça veut dire une chose, c'est qu'il y a, antérieurement à 2200 ans, toute l'Afrique, comment dire, jusqu'au Maroc, c'était vert. Et vous avez une chose, quand vous allez en Égypte, vous avez le tombou du pharaon, ou nas, il y a une chaussée qui mène à son rond, et au mur, il y a un bas-relief. Et ce bas-relief, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gazelles, et surtout, on voit ces animaux qui s'appellent les oryx. Vous savez, c'est des gazelles qui ont des grandes cornes, comme des lances, quoi. Bon. Et à ce moment-là, l'idée, c'est comme il y en a seulement au Kenya, peut-être que les Égyptiens faisaient des expéditions pour ramener des animaux comme ça. Mais non ! Ce que dit le bonhomme, c'est qu'il y avait ça autour des pyramides. Et ce désert total, vous savez, quand vous allez en Égypte, vous avez les pyramides, et puis vous pouvez jeter un oeil, vous avez en plus le site de Datshour avec la pyramide rhomboïdale, on les voit toutes comme ça. Bon. Et ça, c'est vraiment du sable. Eh bien, il y a 2500 ans, c'était la savane avec des arbres. Tout concorde là-dedans. Alors simplement, il y a une chose, c'est que tout d'un coup, il y a eu un effondrement météorologique grave comme ça, avec une désertification épouvantable, il n'y avait pas de technologie. Ce n'est pas l'émission de carbone des usines qui a créé ça. Moi, je vais faire une vidéo en disant, voilà, réfléchissez. Alors, il y a déjà ça. Ensuite, la température monte sur Mars. On est en train de nous culpabiliser à dire, vous vous rendez compte avec votre pot d'échappement, vous allez... Non, moi, je n'y crois pas. Vous savez, quand on parle du carbone, vous savez que l'océan absorbe le gaz carbonique. Donc, quand on chauffe, le gaz carbonique est libéré. Alors, qu'est-ce qui est la cause ? Bien sûr, il y a une corrélation entre la température et la quantité de gaz carbonique. Mais est-ce que c'est le gaz carbonique qui a créé l'échauffement ou est-ce que l'échauffement... L'échauffement, bon, voilà. Enfin, c'est un autre sujet. Mais les pyramides, elles sont arrivées comment ? Les pyramides sont arrivées ? Ah oui, ça, moi, je pense que... On avait des technologies bien plus avancées. Allez voir. Vous savez, j'ai un site qui s'appelle Savoir sans frontières. www.savoirsansfrontières. Vous cherchez ça. Et puis, vous avez une bande dessinée qui s'appelle Le secret d'Imotep. 150 pages. Lisez ça, vous allez vous régaler. Vous allez voir ce qu'on arrive à faire. Par exemple, il y a des gens qui disent vous vous rendez compte ? Ces gens-là, ils arrivent à joindre des pierres au dixième du millimètre. C'est vrai. On va dans la grande pyramide, on n'arrive pas à glisser une lame de rasoir. On dit comment ils ont fait ? Alors moi, j'ai un ami qui, lui, s'occupe de la réflexion du temple de Karnak. Il l'a trouvé. Et simplement, on prend des blocs de pierre comme ça, on les met face à face et ils ont une légère concavité. Comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont en contact par les bords mais ça fait quelques millimètres. Et à l'extérieur, c'est assis irrégulier. Et à ce moment-là, il a fait ça avec des blocs de pierre de plusieurs tonnes. Il prend une lame de cuivre et il s'en sert comme d'une lime. Je ne me rappelle plus quelle est la roche qui contient elle-même son propre brasier. C'est une roche secondaire qui est faite avec du calcaire et du quartz. Donc à ce moment-là, il suffit de faire ça avec son truc de cuivre et on lime tout ça. Donc à ce moment-là, quand on lime tout ça, après on met des petites cales et quand on fait le tour du bloc, si on enlève les cales, ça tombe et la jonction n'est pas plane. C'est irrégulier. Mais c'est extraordinaire une jonction irrégulière. C'est excellent pour résister au séisme. Il ne faut pas que ce soit plat. Si vous mettez une surface plane de contact, ça va glisser. Mais comment on bouge des blocs de pierre de 2 tonnes ? Comment on les bouge ? Allez voir sur la bande dessinée, 40 tonnes, sans problème. Je vous assure actuellement, si quelqu'un voulait financer la construite d'une pyramide, j'accepte d'être architecte. Absolument ? Oui, absolument. Je m'engage. Je jouera de vie. Ce n'est pas mon marge. Et tu serais capable d'orchestrer des vaisseaux spatiaux, de les créer ? Il faudra un peu de temps. Avec les moyens ? Un peu de temps ? Il y a une chose, c'est qu'il y a une dame que j'ai rencontrée il y a 8 ou 15 jours qui m'a dit « Oui, moi, il m'est arrivé de passer au travers d'un mur. » Tu sais, quand il y a des abductions, les gens disent « On voit ça dans le film, je me souviens. » Je fais un autre, comme on va dire une autre parenthèse, j'ai un très bon copain qui est Robert Salas. Tu as entendu parler de Robert Salas ? Non. C'est un Américain qui était capitaine en 1967 dans un bunker et qui contrôlait 10 missiles Minuteman et puis il y a un OVNI qui est arrivé en haut et tous les missiles étaient par terre quand ils ne marchaient plus. Bon, alors déjà, il a une expérience OVNI de ce côté-là mais quelques années plus tard, avec sa femme Marilyn, tout d'un coup, il me dit tout d'un coup avec Marilyn, on se retrouve à 50 centimètres au-dessus du lit et avec des petits grilles autour et nous voilà qui allons vers le mur et il dit moi j'allais vers la porte vitrée et je me suis dit comment ils vont faire parce que je vais fermer la clé, ils passaient au travers. Bon, alors, donc, il y a des abductions et les gens passent au travers et là, il y a qu'un jour, je dois avoir une brave dame qui me dit moi ça m'est arrivé et alors quand mes pieds sont arrivés en contact avec le mur, et bien la matière du mur et la matière du pied ont disparu et ça fait des petites paillettes lumineuses. Voilà une autre physique, alors j'ai dit écoutez, ce qui est possible on le fait de suite, je prends note, peut-être que dans quelques années j'aurai trouvé comment on passe au travers des murs. C'est une grande idée. C'est enfin. Et bien dis donc, on va devoir faire une autre vidéo un jour. Oui, oui. On va se retrouver. Voilà, quand tu veux. J'ai encore plein de choses à, j'espère que de plus en plus de vidéos seront faites et puis que... Répondre à des tas de questions. Oui. Surtout, la métaphysique c'est génial, franchement. ça alors, ça va être la boîte de Pandore, le prochain bouquin. Oui, s'il te plaît. Oui, ça me plaît. Mais surtout, je commence à devoir avoir des scientifiques qui réfléchissent à tout ça. C'est passionnant. C'est passionnant et c'est une science venue d'ailleurs. Et moi j'avoue, je vais faire une... Tu sais la formule mathématique qui permet de résoudre le problème ? Je vais faire une vidéo qui s'appellera mathématiques venue d'ailleurs. Il y aura toute la démonstration. C'est un peu ça ce que tu nous proposes. Là, ce sera vraiment... L'élève, l'étudiant de Mathsup pourra suivre ça. Il faut juste savoir ce que c'est qu'un log, un cosinus, une exponentielle, un petit matériel, la maison du bricolage. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Si vous savez ça, alors je vous emmène n'importe où. Quelle promesse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sens que tu es tellement passionné. On a dépassé l'heure. Ah, on a dépassé l'heure. C'est comme ça. On a dépassé l'heure et tu peux la faire en anglais aussi. Malheureusement, on va commencer à 5 heures. Maison est très agréable. Voilà, on reviendra. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Moi aussi. Merci pour tes livres. Vous pouvez retrouver tous ces livres et les cartoons et tout ça. Je suppose qu'ils sont édités où, la bande dessinée ? Ils ne sont pas édités. Ils ne sont pas édités ? On ne peut pas du tout la trouver ? Non, c'est téléchargeable gratuitement. J'ai 540 bouquins téléchargeables gratuitement. Ah, d'accord. Ça, on le voit sur Internet et on le trouve et voilà. En 40 langues. Magnifique. Parce qu'un jour, j'ai demandé des sous aux internautes. J'ai reçu plus de 100 000 euros. Alors, on a payé les traducteurs. On est deux à s'occuper de ça. Mon ami Gilles et moi. Et on a une comptabilité nickel. Tout le monde peut voir les sous qu'ils ont donnés. On n'a jamais même réussi à se payer une bière. À peu près, quand on arrivait à la centième traduction, on s'est dit quand même on va se payer une bière sur le compte de l'association. On n'a pas eu le temps. Maintenant, on a dépassé les 500 traductions ou quelque chose comme ça. Extraordinaire. Dans toutes les langues. Waouh. C'est chouette. Waouh. Disons que quand je serai mort, si on se souvient de ça, je serai content. Ouais. Ouais, t'en as laissé des graines. Je suis fier de ça. Voilà. Waouh. Il y a de quoi. Parce que juste avec des vidéos, je vois le temps que ça prend de faire traduire des vidéos. Alors, des livres entiers scientifiques, waouh. Déjà, tu vois, pour le modèle Janus, j'ai passé toute l'année 2017 à faire 32 vidéos. Et parce que je me suis aperçu que la vidéo, c'était le média le plus important actuellement. Plus que le livre. Oui, c'est pour ça que tu avais un call to action. Si tu avais quelque chose à dire, un appel aux personnes, ça va très vite, là. Oui, justement, le problème, c'est que j'arrive pas à passer... C'est informé-vous ? J'arrive pas à passer outre-Atlantique. Je comprends pas. Moi, on a dépensé 10 000 euros pour payer des traducteurs qui ont fait des sous-titres en anglais, en anglais. Il n'y a pas vraiment d'écho. On va faire une petite vidéo, vite fait. On en verra. On va faire une petite minute. Allez. OK. OK. On vous embrasse, mesdix-sueux-créateurs. Gros bisous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada